bonjour à toutes et à tous les amis c'est que aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau combat du tournant de hockey pot 5 et welcome to galère aujourd'hui nous allons voir le match proposant anita et face à magic ou ou la g et du coup ça commence à l'aide avec d'acier en meilleur pokémon 8g face atteint galis que va-t-il se faire ça switch sur sur c'est longtemps que j'ai pas joué à poggan du coup j'oublie tous les noms face à exagite voilà du coup les actions se booste encore plus avec la danse l'impensant sa switch de forme pour faire tête de fer qui enlève pas mal de guerre aux anciens faudrait que anita pensent à frapper le shadow sneak qui gratte ses dégâts et le behemoth blade du coup voilà la taxe signature du zation qui enlève énormément dégâts ça fait très mal le non sans faire du coup qu'ils font le croc psychique super efficace et il est mort d'acier est un pokémon extrêmement rapide et ce côté gris va les passer dedans croc si malheureusement c'est l'erreur d'anita et la joueuse française qui va se prendre du coup une attaque canicule qui aurait pu suivre le magic ou rien qu'avec ce pokémon ça continue avec et kaiser face à azumaril et kaiser qui va utiliser son attaque signature malheureusement de type tangon qui ne touche pas le azumaril de type fait encore un crevelet il y en a pas mal en tout cas de ces derniers temps qui se prend du coup une attaque calinerie il va utiliser l'écosphère qui va enlever comme 51% de vie la calinerie du azumaril de machikou rate malheureusement qui aurait pu mettre cao le mesprit ça switch sur le xatu qui va se prendre écosphère bon move du côté du machikou que va-t-il passer ensuite ça switch sur et kaiser qui se prend une attaque psycho super efficace nous n'oublions pas que ce pokémon est de type combat également du coup un double psycho le mec cao ça réenvoie créé foley qui va se prendre psycho malheureusement mais du coup ne connaît pas cette table des types également à ce que je vois ça utilise choc psy 2 pokémon psy qui s'affrontent ça va pas faire grand chose la cage éclair bon c'est pas comme si ces deux pokémon étaient forcément très rapide du coup ça switch sur drascore drascore qui va se prendre anti brume pourquoi pas le psycho ne le touche pas ça pose les pics toxiques mais magic boone se fait en sorte que ça les posent du côté de nt le psycho qui ne fait toujours pas avant sans nt ne comprend pas que les pics toxiques reviennent sur son terrain ça pose également la cage éclair le poison diable qui va ténèbres ça utilise ensuite tempête verte qui enlève beaucoup de dégâts malgré la résistance et le direct toxique enlève cependant pas mal de dégâts également ténélis ça refait vibre obscur qui n'enlève que 10% malheureusement pas assez mais cela reflinche ce qui est un bon point pour le ténélis adverse canicule lui enlève assez peu de dégâts et se termine avec un sabotage pour le drascore ensuite ça réenvoie donc azumarie il empoisonné face au pic toxique qui va utiliser calinerie pour mettre à fin le drascore pendant ce temps le poids dans le cadre des gars ça renvoie le créfolet qui se prend une attaque calinerie ça ne le tue pas malheureusement mais ça baisse son attaque c'est qui va faire chaude psy et ça met KO le hajmaril magico va donc envoyer son dernier pokémon qui n'est autre que belle de neige qui avait tué laser glace sur le créfolet qui le met KO il reste cependant deux pokémons à annité go rythmique qui pose le terrain le champ et rebus pardon ça dynamax le belle de neige qui va qui se prend l'attaque signature de go rythmique dont je ne connais pas le nom français mais heureusement c'est utilise l'attaque dynamax de type glace qui met KO le go rythmique heureusement est ce que annité il va perdre ce combat nous en découvrir ça avec son dernier pokémon qui n'est autre que la crème à la fraise et si j'ai oublié son nom on va l'appeler au premier king dynamax également un qui gigamax même donc vraiment plus puissant ça utilise max main mort qui doit être l'attaque dynamax de type si ça se prend je vais faire pause désolé et je ne sais pas pourquoi ça lag comme ça je vais voir ça juste après c'est bien du coup ça utilise l'attaque dynamax de type vol et la musique du jeu revient bizarrement d'un coup pendant ce temps ça utilise max garde qui est un équivalent à abri pour les attaques dynamax et ça fait les gemax final l'attaque signature de all crimey gigamax maintenant ça ne touche pas grâce aux abris adversaires et ça réutilise la taxe signature qui enlève 33% est ce que le crimey va réussir à survivre il prend laser glace survit assez bien le champ psychique pour l'ensemble fait des trucs le poison les dégâts qui va gagner s'étuise d'azling lim qui enlève 20% laser glace 36 est ce que le poison va se réussir à tuer all crimey je crois que oui non malheureusement 24% seulement ça réutilise d'azling lim et anita et gagne des points supplémentaires et m le magic ou adverse j'espère que du coup que ce combat vous aura plu on se retourne donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est 255 et je vous dis enjoy